Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout les noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Ils sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la mara, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que la justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, nous y sommes presque dans la mondialisation, dans le gouvernement mondial. Eh oui, M. Bill Gates, qui finance à hauteur de 60% l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, va bientôt prendre le contrôle du monde entier. C'est ça. Ils sont en train de préparer, l'OMS est en train de préparer une loi. Une loi qui va donner plein pouvoir à cette organisation pour gérer les problèmes de santé dans le monde entier. Il n'y aura plus de barrières de souveraineté. Une partie de notre souveraineté va être donnée à l'OMS. Parce que la résolution qui est en train d'être préparée, qui dit que lorsqu'il y a pandémie, ce n'est plus les États qui vont gérer ça, c'est l'OMS qui va y gérer. L'OMS ne va plus s'adresser à des États. L'OMS va s'ingérer, même dans nos administrations, à l'intérieur des administrations. C'est-à-dire que l'OMS peut dire, bon, à l'hôpital de Brazzaville, par exemple, je veux que les médecins puissent faire telle, telle, telle procédure. Je veux que les médecins puissent traiter les gens comme ceci, comme cela. Le gouvernement congolais n'aura rien à dire. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'il y a de se préparer. La résolution est quasi prête. C'est en 2024 qu'elle devrait être signée par les États, les 140 et quelques États membres de l'Organisation mondiale de la santé. Et vous savez très bien que les États africains, ils ont la plume facile. Pour signer, c'est très facile, surtout si on met de l'argent sur la table. On dit, bon, vous avez un milliard. Bon, le président va mettre ça dans sa poche. Et puis, bon, c'est tout. Les chefs d'État, ils vont signer. Et après, les populations vont encore souffrir parce qu'ils vont vouloir récupérer leur souveraineté. Ce ne sera pas facile. Le gouvernement mondial, c'est ça qu'on appelle le gouvernement mondial. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va gérer, qui gère. On n'a plus besoin de votre souveraineté. Là, en l'occurrence, on va donner tous les pouvoirs au directeur de l'OMS. Quelqu'un qui n'est pas élu par nos pays. Quelqu'un que nous ne connaissons même pas. Qui va gérer donc les pandémies. Ça veut dire quoi? Ça sous-entend qu'il y a d'autres pandémies qui arrivent. Mais alors là, ça va être... Donc, ça ne va pas être du gâteau. Voilà. Donc, je dis... Il faut que vous puissiez le savoir. Que nos gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. À force d'être là pour avoir besoin de l'argent, comme ils sont en train de faire aujourd'hui pour les forêts. Les forêts, maintenant, c'est une affaire mondiale. Nos forêts, à nous, c'est une affaire mondiale. Leurs forêts, ils ont tout détruit. Et maintenant, ils veulent détruire la nôtre. Ce sont ceux qui viennent pour ravager les forêts en massacrant nos arbres. Et ils viennent maintenant pour dire, non, nous, on va protéger. Quand ils viennent pour protéger, ils viennent pour détruire. Ce sont ceux qui demandent à ce que les populations autochtones, les pygmées, qui vivent dans les forêts, on les oblige maintenant à sortir des forêts pour venir vivre en ville. Ils n'ont pas d'emploi. Ils n'ont rien. Ils ne connaissent rien. Et on veut leur imposer un autre mode de vie où les gens ont... Il y a toujours le paludisme qui les massacre. Il y a d'autres maladies aujourd'hui à cause de l'alimentation qui vient de ces pays occidentaux, ainsi de suite. Et on ne comprend rien. Cet omès-là, qui, aujourd'hui, veut maintenant gérer les pandémies, que probablement certains pays vont mettre sur la place publique, vont injecter dans le monde, n'a pas encore dit la vérité sur le Covid. Ici, aux États-Unis, il y a un grand débat actuellement où on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont menti. Beaucoup de gens qui ont menti. Le virus Covid n'est pas un virus naturel. C'est un virus qui est sorti du laboratoire. Et Poutine l'a dit qu'en Ukraine, c'était le pays des laboratoires de création, de fabrication des virus, de tout genre. Y compris la famille Biden avait leur propre laboratoire. Donc, il y a un débat actuellement, en tout cas aux États-Unis. Je sais que le débat est vraiment houleux. Les gens se disent, mais attendez, qu'est-ce qui se passe ? On ne connaît même pas la vérité sur le vaccin, sur les conséquences, les effets secondaires, parce qu'on a constaté que le taux de mortalité a augmenté, surtout parmi les jeunes de 40 ans, la quarantaine-là, le taux de mortalité a augmenté. Mais maintenant, ils disent que non, 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 nous, on veut nous-mêmes gérer ces affaires-là. Et qui va gérer ? C'est peut-être que ceux qui financent. Bill Gates à lui seul. Il a quitté l'informatique. Bill Gates a quitté l'informatique. Parce que là, il va contrôler le monde. C'est lui le patron du monde. Oui. Il va contrôler votre santé. Il peut faire de vous ce qu'il veut. Puisque celui qui finance là, c'est celui qui dicte la musique que l'on veut entendre, qu'il veut lui entendre. Il finance à hauteur de 60%. Donc, en fait, le monde sera dans les mains de Bill Gates. La santé du monde entier sera dans les mains de Bill Gates. C'est à lui de décider ce qu'il veut faire de nous. Voilà là où nous sommes en train d'aller. Et là, ce sera la responsabilité des États, notamment en Afrique, des États africains. Et nous savons que les États africains, on le voit, tu sais que dit, tu sais que dit, on l'a dit, vote contre la Russie. Il a voté contre la Russie. En échange, il obtient quoi ? Eh bien, on occupe son pays. Aussi simple que ça. C'est lui qui a voté. Ce n'est pas un Français qui est allé voter à sa place. Ce n'est pas un Américain qui a voté à la place de Tshisekedi. Non. C'est son représentant qui a voté. Et c'est lui qui a dit au représentant de voter dans quel sens il doit voter. On le sait avec le cas de Madagascar où le ministre des Affaires étrangères a été viré tout de suite après le vote parce qu'on a constaté qu'il a donné un vote qui est différent de celui que le président avait voulu. Donc, voilà. Donc, on sait que si le Congo a voté contre la Russie, c'est parce que le président Tshisekedi a donné son avis, son accord. voilà. Et il veut trouver des solutions dans cette situation, cette crise dans son pays. Ce n'est pas possible. Donc, les chefs d'État doivent savoir, doivent prendre leurs responsabilités. Nous vous avertissons, nous vous disons que voilà là où ça nous amène. Le gouvernement mondial, c'est ça, puisque là, vous perdez votre souveraineté. Aucun État signataire ne pourra s'opposer à la décision de l'OMS ou de son directeur parce que c'est lui qui va maintenant avoir les commandes. Et ces directeurs-là n'ont jamais été. Même si on met un noir, si on met un noir, ça va être même pire. Vous avez vu Obama, on a mis Obama, c'est lui qui est venu détruire tout le Sahar. C'est lui qui est venu détruire la Libye. C'est lui qui est venu détruire la Côte d'Ivoire. Ça ne donnera rien. Ça sera même pire. Donc, le problème, c'est savoir qu'est-ce que nous signons et pourquoi on doit signer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en matière de pandémie, jusque-là, nous n'avons pas encore la vérité. Nous savons seulement une chose, que ce virus-là, il n'est pas naturel, il est sorti d'un laboratoire. Il y a eu des fouilles, probablement, de la Chine, probablement, des États-Unis, probablement, de l'Ukraine aussi. Et c'est ce que nous attendons de savoir. Même l'OMS a reconnu qu'ils peuvent faminer l'enquête parce qu'ils sont bloqués par certains États. Mais maintenant, ils veulent plus de pouvoir. Maintenant, Bill Gates veut plus de pouvoir. Oh, bien aimé, frères et soeurs, dit cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas qu'au Lervé, il n'y a mal. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tout ce qui le pille et le déstabilise, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada